Je m'appelle Jérôme Calozen, je vis à la plaine Saint-Denis depuis environ 4 ans. Et aujourd'hui, je vous ai apporté un objet qui m'est particulièrement cher. C'est en fait un carton que j'ai ramassé. Sur ce carton, en fait, on peut lire famille, syria, et ici en tout petit, SOS. Et j'imagine qu'en dessous, il y a la traduction en arabe. J'allais à Saint-Denis, j'ai vu une dame, comme on en voit beaucoup, qui était au feu rouge, et qui, en fait, avait, j'imagine, fini peut-être sa journée, entre guillemets, et qui a déchiré le carton et qui l'a jeté juste à côté. Et je me suis dit qu'en repartant chez moi après, j'irais ramasser ce carton, ce que finalement j'ai fait. Ce carton, en fait, il est doublement symbolique de Saint-Denis pour moi, puisque je suis professeur d'histoire à Paris, même si je vis à Saint-Denis. Et je trouve que ce carton, il sera symbolique, à mon avis, dans quelques années, de la crise migratoire que vit la France en général, et Saint-Denis en particulier. Et je crois que ce sera un objet qui témoignera véritablement de cette histoire et de cette époque. Et ensuite, il est important également pour moi, pour une deuxième raison, c'est qu'à Saint-Denis, je m'occupe d'une association d'alphabétisation. Et cette association, elle touche évidemment en particulier les migrants. Et je me suis toujours dit que cette femme, que je n'ai finalement jamais rencontrée, et que je ne recroiserai peut-être jamais, elle aurait pu être l'une de nos apprenantes. J'aurais pu lui apprendre l'alphabet, j'aurais pu lui apprendre à déchiffrer les syllabes, à s'exprimer peut-être un peu mieux en français, et peut-être du coup à s'intégrer un peu mieux dans notre société, et à montrer en fait que la ville de Saint-Denis, c'est une ville accueillante, c'est une ville cosmopolite, et c'est une ville riche de sa diversité. Sous-titrage ST' 501